Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Market Live donc en décalé aujourd'hui. Nous verrons donc une partie action. Nous regarderons d'abord bien sûr ce qui intéresse les marchés aujourd'hui. Une ouverture en France ou en tout cas en Europe plutôt haussière après le début de séance plutôt à la baisse. Nous avons un rebond donc depuis midi. Ici les indices futurs aux Etats-Unis également qui sont en ordre dispersés mais le Nasdaq qui pourrait progresser à l'ouverture. Nous avons donc pour le moment le Tech 100 qui est en tout cas le Nasdaq 100 à plus 0,13. 0,22 en baisse sur le Dow Jones et flat pour le S&P 500. Donc même après les minutes de la Fed qui précisaient que la Fed commençait à penser à parler bientôt de cette réduction de l'aide ou en tout cas de la politique monétaire extrêmement accommodante. Les marchés restent tout de même plutôt... en tout cas l'impact a été assez faible toujours avec un discours assez rassurant au niveau de la Fed. Donc voilà c'est le début des discussions, le temps justement de trouver une échéance. Donc durant l'été peut-être que nous aurons justement un peu plus d'informations sur cette modification de la politique monétaire notamment due à l'inflation et puis bien sûr à la reprise économique. Nous avons eu certaines publications aujourd'hui notamment donc au niveau de l'Allemagne avec les prix à la production une nouvelle fois en très forte hausse plus 5,2% les prix à la production. Donc tout de même qui amène à des risques également d'inflation. C'est 5,2% c'est donc le plus haut depuis 2011 que nous avons eu ici en Allemagne. Et puis autre publication qui est tombée il y a peu de temps c'est donc les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont donc inférieures à ce qui était attendu, inférieures au précédent donc. Et au plus bas depuis maintenant le début de cette crise à donc 444 000. Et dernière information l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en forte baisse donc qui était à 50 et redescend à 31. Probablement dû à la hausse justement pardon aux pénuries donc qui amènent à un ralentissement de la production au niveau de l'indice manufacturier ici que nous voyons. Et puis le retour au travail qui semble difficile pour certaines personnes aux Etats-Unis avec des hausses de salaire importantes pour attirer à nouveau justement les salariés. Les marchés donc attendent peu d'autres informations durant la séance. Nous surveillerons l'ouverture des marchés américains qui pourraient être en l'absence d'autres nouvelles justement et suite à la Fed plutôt haussier en tout cas sur un rebond c'est ce que nous attendons. Les cryptos également que nous regarderons à la fin de ce Market Live sont en hausse donc retour au-delà des 41 000 et en train de tester les 42 000 ce seuil important. Nous le regarderons tout à l'heure. Nous allons donc regarder deux actions aujourd'hui avec Elior Group la restauration collective et puis le groupe Bouygues on a entendu parler en tout cas de TF1 et cette éventuelle fusion avec M6 ici. On regardera les résultats du groupe global Bouygues et puis l'analyse technique avec indices américains et puis les crypto-monnaies notamment le Bitcoin. On va commencer donc sur Elior Group. Je vais mettre ici le graphique long terme donc de Elior Group dans la restauration collective qui ont été mis à mal durant la crise ici le plus haut de 2020. Cette baisse extrêmement importante. On regardera ça donc dans un instant ici voilà le graphique long terme qui a subi donc en tout cas le secteur qui a subi le télétravail notamment la fermeture des écoles et donc bien sûr les restrictions liées à la pandémie. Les résultats c'est donc le résultat du premier semestre chez Elior qui s'est terminé fin mars l'année se termine fin septembre. Le chiffre d'affaires 1,87 milliard donc toujours en baisse de 24% par rapport au premier semestre de l'année dernière 22,3% de baisse en taux de change et périmètre constant. C'est le deuxième trimestre on voit tout de même une amélioration premier trimestre. Alors le deuxième trimestre c'est janvier à mars les trois derniers mois de l'année comptent pour le premier trimestre moins 26,1% pour le premier trimestre à taux de change périmètre constant et pour le deuxième seulement si on peut dire seulement 17,8% de baisse. Donc une amélioration mais toujours des risques importants et toujours des restrictions bien entendu dans certains pays notamment sur les écoles où il y aura sur le marché français un protocole sanitaire assez important mais le groupe voit une amélioration. On va en parler dans un instant au niveau du résultat opérationnel courant donc une perte de 25 millions d'euros contre un bénéfice ou un résultat opérationnel courant de 52 millions un an plus tôt. La perte nette elle se creuse également à 53 millions d'euros contre moins 17 millions en tout cas une perte de 17 millions d'euros un an plus tôt également. Donc l'impact de la pandémie comme je le disais fermeture des écoles le télétravail etc. En revanche le groupe donc se dit confiant pour la reprise justement globale du fait de la vaccination et notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni où la vaccination a bien progressé par rapport à d'autres pays et notamment la France. Donc on surveillera avec attention cette poursuite de la vaccination bien sûr. Ils attendent un retour aux entreprises qui peut être justement une hausse significative avant septembre de cette activité entreprise. Mais en revanche enseignement et notamment en France affecté sur le deuxième semestre donc qui se terminera fin septembre avec un protocole sanitaire assez important au niveau de la France comme je le disais. Ce qui a déçu en revanche c'est qu'il n'y a pas d'objectif chiffré pas de perspective pour le deuxième semestre et donc qui amène à une baisse on le voit ici sur le graphique de 3%. Ils poursuivent en revanche leurs efforts pour maîtriser les coûts justement pour pallier à la baisse du chiffre d'affaires et ne pas avoir un résultat net trop négatif ou en tout cas essayer de repartir dans le positif. Et pour terminer la liquidité donc a bien augmenté ils ont un prêt garanti pour l'état ici donc un secteur d'activité qui pourrait tout de même bien progresser. On attend un rebond important et notamment dans le secteur entreprise ici chez Elior notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni donc ce qui pourrait être une opportunité. Même si nous avons une baisse actuellement, une opportunité pour le secteur de reprise du travail, de retour au travail justement et l'enseignement également et donc la réouverture du monde. Voilà un peu sur les informations Elior, restauration rapide je le disais. Au niveau graphique on est ici donc sous l'oblique, l'oblique de la pandémie mais également qui avait été construit ici en novembre 2017, non loin du plus haut historique. Et on a un échec d'abord et un double top également que l'on voit ici et donc retour sous la moyenne mobile sans période ici pour le moment qui pourrait nous ramener sur ce niveau de support 6 euros. qui est donc le plus bas qu'on a observé depuis le mois de février mais également qui a mis en échec à plusieurs reprises, on le voit ici fin décembre, en décembre en tout cas et début de l'année 2021. Donc un niveau important, cas de cassure et de validation sous la moyenne mobile sans période, on peut aller chercher ces 6 euros qui pourraient permettre le rebond mais il faudra revenir au-delà de la moyenne mobile sans période pour accélérer et cette nouvelle fois, tenter une nouvelle fois de franchir cet oblique et dépasser le plus haut de l'année et qui est donc le plus haut que nous avons observé ici depuis ce pic du 8 juin 2020. Une accélération en revanche sous les 6 euros, on va aller chercher ici les 5,60, 5,50, 5,60, moyenne mobile de sans période et le Fibonacci, ce Fibonacci qui a été construit justement sur la baisse de la pandémie. Voilà pour cette première action, on va poursuivre maintenant avec Bouygues, je vais de la même façon mettre le graphique de Bouygues sur le long terme et puis on va parler un peu des résultats. Bouygues, on en a entendu parler donc il n'y a pas longtemps, en tout cas c'est la maison mère de TF1, on a entendu que TF1 et M6 allaient probablement fusionner, la route est encore longue bien entendu, cela donnerait tout de même un média assez puissant au niveau national et donc pourrait être amené à des barrières anti-concurrentielles assez importantes et sachant qu'il y avait d'autres candidats justement sur ce rachat de M6, le principal actionnaire allemand qui a décidé de le vendre, il y avait d'autres concurrents, d'autres candidats en tout cas comme Xavier Niel ou Médiaset et donc cela pourrait amener ou encore Vivendi à justement des attaques ou en tout cas une tentative de réduction en tout cas d'avortement de ce mariage du fait probablement des risques anti-concurrentiels et de monopole un peu national. Donc c'était l'information entre TF1 et M6, TF1 qui est contrôlée par Bouygues, ici on a le résultat du premier trimestre de Bouygues global, donc cela comprend TF1, cela comprend également la construction et les télécoms bien entendu, Bouygues télécoms. Le chiffre d'affaires en progression de 7% à 7,74 milliards d'euros, les analystes attendaient un peu moins à 7,57 milliards, toutes les activités sont en progression selon la direction, la croissance organique est même de 9% sur le télécom et de 6% sur la construction, alors sur la construction notamment sur l'immobilier, 21% de hausse. Les analystes donc en tout cas, pardon, sur le résultat net on a plus 21 millions d'euros, donc un résultat net positif qui est plutôt bon signe alors que nous avions une perte de 204 millions d'euros un an plus tôt et les analystes eux attendaient une perte en une nouvelle fois de 31 millions d'euros, donc plutôt positif, ce qui explique notamment ce rebond qui reste assez léger. Cela est dû au résultat net, en tout cas bien aidé par Alstom, Bouygues possède plus de 3% et le résultat net d'Alstom a contribué à 120 millions d'euros sur le résultat de Bouygues global. Donc tout de même hors Alstom, des risques ou en tout cas une activité qui reste négative pour le moment. La dette également a fortement baissé, à un moins 946 millions d'euros, une très bonne nouvelle à 2,6 milliards d'euros, ce qui est le plus bas depuis 15 ans, donc sur la dette net qui baisse de près d'un milliard à 2,6 milliards d'euros. Les analystes donc attendent pour l'année globale, on est ici sur le premier trimestre, une hausse de 6%, je rappelle pour le premier trimestre c'est une hausse de 7% sur le global, donc peut-être une hausse un peu moins importante sur le reste de l'année. Même si nous avons une hausse de 6% du chiffre d'affaires sur l'année globale, ce sera toujours une baisse de 3% par rapport à 2019, soit la première année avant la pandémie, donc toujours sous pression ici. Le résultat opérationnel courant qui est en hausse de 28%, qui est attendu à 28%, mais qui serait tout de même toujours également en baisse par rapport à 2019. Retour sur des équivalents de 2019 attendu sur 2022. Pour Bouygues et pour la direction, ils rehaussent leur perspective de croissance du résultat opérationnel courant, qui est donc sur l'activité télécom, qui est très surveillée, à 7%, alors qu'une hausse de 7% alors que nous avions une hausse de 5% attendu précédemment. Voilà donc sur l'information, Bouygues qui est toujours en baisse, qui poursuit au niveau journalier, qui est sous la moyenne mobile 200 période maintenant, attention à cette confirmation sous la moyenne mobile 200 période. On voit au niveau haussier, il faut se retourner au-delà des moyennes mobiles 100 et 200 période. C'est la première cassure que nous avons de cette moyenne mobile 200 période depuis ici novembre et l'élection de Joe Biden, qui avait permis à certaines valeurs cycliques de fortement progresser. Cette hausse de 26,7 jusqu'au plus haut et le plus haut depuis la pandémie située ici sur les 36 euros. Donc au niveau haussier, il faut revenir au-delà des moyennes mobiles 100 et 200 et dépasser justement ces 36 euros. Pour le moment, en cas de confirmation sous la moyenne mobile 200, on va aller chercher ici ces 31,8, 31,70 donc avec le plus bas récent et le plus bas de l'année 2021 sur les 31,91 et également un niveau qui avait mis en échec ici la progression en octobre dernier. Et puis les 50% de Fibonacci justement sur la baisse que nous avons de constater en mars 2020. Voilà, attention donc à cette confirmation en cas de retour aussi au-delà de la moyenne mobile 200 et donc d'invalidation de la tendance baissière. On va aller chercher le dépassement de cette moyenne mobile 100 pour aller chercher les 36 euros. Voilà donc pour ces actions, nous poursuivons maintenant avec un indice américain. On va s'intéresser ici au Nasdaq qui est en progression malgré ce maintien sous la moyenne mobile 100 période, mais pas de retour sur la moyenne mobile 200. On en parlait il y a quelques séances, ça aurait été donc le premier test de la moyenne mobile 200 depuis avril 2020. Et pour autant ici, même type de phénomène, on voit voilà un rebond qui s'effectue, qui a été échoué et puis retour haussier. Nous pourrions avoir le même type de phénomène et revenir tester durant la séance la moyenne mobile 200. Une confirmation au-delà de la moyenne mobile 200 et au-delà ici des 13 450 permettrait justement une accélération et d'aller chercher de nouveaux plus hauts récents ici et notamment ces 13 906. Une invalidation et un retour baissier sous les 13 000, on va chercher la moyenne mobile 200 période. Premier test, ce serait le premier test depuis je le disais avril 2020. Une cassure en revanche, attention à l'accélération vers l'oblique et ce bas de canal, donc en tout cas de range de support et également de résistance et donc correspondant ici au plus bas qu'on a connu le 5 mars après les premières craintes sur l'inflation et donc qui est situé sur les 12 220. Pour le moment, c'est plutôt un retour aussi. On voit l'accélération du rebond qui pourrait permettre d'abord de tester ici la moyenne mobile 100 et puis de la dépasser pour revenir sur une tendance haussière. Voilà, on termine sur le Bitcoin qui a bien rebondi après ce crash important durant la séance d'hier. Nous avons perdu plusieurs milliers de dollars ici en quelques heures. Le support donc des 30, on allait chercher, notre support était situé justement sur les, entre 29 500 et 30 500. Ici on le voit, voilà les 29 302 donc qui correspond au mid price ici entre les plus bas qu'on avait connu justement. Ce plus haut ici qui avait bloqué la tendance avant le retour haussier. Donc non loin des 30 000, on est allé chercher ici juste le seuil des 30 000 euros et on est en train de revenir sur les niveaux importants. Important notamment, on pourrait observer, première chose, une clôture et donc une invalidation sous la moyenne mobile 200. C'est de la même manière le premier test de la moyenne mobile 200 qu'on a connu depuis mai 2020 sur le Bitcoin. Gros franchissement mais pour le moment, invalidation de la tendance baissière et retour aussi important. Il y a au-delà de la moyenne mobile 200, donc une clôture ici, voire validée, peut permettre une nouvelle accélération et aller chercher les 50 000 et l'oblique ici. Mais il va falloir venir franchir ces 42 000, les 61,8 de Fibo qui a d'ailleurs permis le ralentissement de la tendance ici il y a quelques séances. Mais c'est également l'ancien plus haut historique ici que nous avions connu donc en janvier 2021. Donc se maintenir au-delà de la moyenne mobile 200 et venir franchir ces 42 000 pour aller chercher les différents autres niveaux de support et de résistance sur le Bitcoin qui a bien rebondi. On a maintenant gagné 12 000 dollars quasiment depuis à peu près 24 heures et le seuil des 30 000. Les marchés semblent vouloir rebondir maintenant que ce soit sur le Nasdaq 100 ou sur le Bitcoin. On suivra cela avec attention notamment aux Etats-Unis. Voilà donc pour ce Market Live en décalé une nouvelle fois. Vous retrouverez donc, on se retrouvera pardon demain à 11h et également vous retrouverez Alexandre Baradez lundi prochain. On se retrouvera mardi prochain également à 16h toujours pour les actions. Merci à tous et très bonne journée.